Alors nous sommes arrivés donc d'Aflamed Tête de Sanhedrin pour le jeudi 2 Elul Alhamim donc on était et il nous restait la dernière ligne de D'Aflamed Haet Ramudbeth Alors on a parlé donc juste avant que Rabbi Meir quand il faisait une dracha il faisait un tiers l'enseignement un tiers histoire et un tiers des anecdotes et donc c'est pour ça que Rabbi Hanan il dit Rabbi Meir avait 300 anecdotes avec des renards et mais nous nous savons aujourd'hui que Elana et la Chalosh seulement trois en vérité ce sont c'est une seule histoire qui confond les trois et une rencontre laquelle que nous avons aujourd'hui c'est une association de trois psochim dont l'histoire est la suivante une fois le renard il a rencontré le loup qui avait faim il lui a dit tu sais vas-y vendredi dans les maisons des juifs il prépare plein de manger et si tu fais semblant de préparer avec eux et après ils t'inviteront à manger il est allé évidemment les juifs l'ont renvoyé que des bâtons et bien un loup comme ça le vendredi avec plein de manger alors il est venu voir le renard il dit qu'est ce que tu te moques de moi il dit tu sais pourquoi ils t'ont fait ça parce que ton père une fois il est allé il a fait la même chose mais il a tout mangé alors c'est pour ça qu'ils t'ont fait ils t'ont frappé il dit mais alors c'est pas parce que mon père il a fauté que moi je prends la suite il dit c'est comme ça bien il dit je te montre un autre endroit pour manger ils sont arrivés devant un puits il y avait donc vous savez la poulie il y a deux deux seaux le renard il est tombé d'ayant entré dans le seau et bombe le saut il est tombé par terre dans le puits alors le loup il voit dehors il dit qu'est ce que tu fais là bas viens il dit le renard il voulait monter il a dit tu sais quoi il lui a montré il y avait l'ombre de la lune il veut dire tu as un beau fromage ici tu sais c'est très très bon à manger et alors le loup il dit comment je fais mal pour manger il dit tu rentres dans l'autre seau et tu vas venir ils rentrent dans le seau évidemment le renard il monte exactement voilà donc comment c'est alors maintenant toute cette histoire on explique avec les psochim suivant ça c'est le premier pas autre est-ce que les parents ils mangent beau c'est à dire des raisins pas encore cuit mûr et les dents des enfants et vont grincer donc ça c'est la première étape après moi c'est d'accord c'est le renard quand il dit une balance continue notre balance et la troisième le troisième pas souvent que ça dit mais ça la n'est l'âge et l'âge le juste il a été donc sauvé d'une détresse donc le renard il est monté et c'est le loup qui a pris sa place au fond du puits donc comme vous l'avez deviné maintenant on revient un petit peu sur les agadotes sur adam richon amal et cofère le raban gamliel un ronéga il a dit le raban gamliel il lui a dit votre dieu c'est un voleur pourquoi il dit parce que la chaîne pour faire amener hava qu'est ce qu'il a fait il a fait endormir adam après lui amener hava alors c'est du vol ça tu fais ça en cachette amra l'hydraté alors la fille de raban gamliel elle lui a dit à son père chapitre diana madame aller et le dit laisse moi c'est moi qui veut le répondre amal est alors là la fille elle parle avec ce cofère le renéga nous les doros et rade donnez-moi un juge pour nous juger alors il lui a dit à mal et la malle à la malle à la malle et pourquoi tu as besoin d'un juge elle lui a dit tu sais les cimbal en est là il a venu à voler un gros avec l'argent ils nous ont mis à la place un gros en or alors amal la ou le vache et voile nous nous connaissons elle lui dit alors dans ces cas là tant mieux qu'il vienne à vivre chaque jour si c'est comme ça alors elle lui dit il veut le faire et elle a dit n'est ce pas que c'est mieux pour un homme il était seul on a pris une cote on a donné une femme avec pour le servir pour le servir amal la elle lui a dit elle lui a dit la fille non le monsieur il lui a dit donc le cofère arrière amène à ma question il lui a dit c'est que pourquoi j'aime il a fait c'est vrai que c'est bien ce qu'a fait hachem il a donné une femme mais pourquoi il l'a fait en cachette et là les chocs les bahadia et bien qu'il apprend clairement même s'il est arrivé il lui prend une cote il est fait une femme et l'amène avec amaléa lui a dit à tous les hommes ça devait ça elle lui a dit donnez moi un morceau de viande a été là on l'est à donner aux dottes et bacha elle a mis là bas dans les braises pour le griller tout ça à perta elle l'a sorti amalé roule mais le dimanche voilà c'est la viande grillée il y avait plein de cendres plein de trucs de brest ça à madame et ça lui a dit il lui a dit le monsieur c'est dégoûtant on peut pas manger ça alors elle lui dit à madame amalé la fille elle lui a dit et à dame ari son ami et à bachakila bahadé habam isale et si hachem lui a pris alors qu'il était réveillé une côte il lui a donné une femme mais ça va être dégoûtant pour lui aussi c'est pas ça qu'hachem il a fait tout ça en cachette amalé qu'au fait la rabbin gamlein il a une autre histoire où le anronéga il a dit rabbin gamlein il dit tu sais yedana il a haïkhou mai karavid je sais ce que votre dieu est en train de faire en ce moment alors il n'a qu'à dame et n'a qu'à dame rabbin gamlein il a soupiré amalé maïkai l'autre le cofère il lui dit qu'est ce qui t'arrive amalé il lui a dit tu sais il dit j'ai un enfant qui habite là bas dans les au bord de la fin de l'autre côté de l'océan et je l'ai l'angui dis moi comment il va dis moi aussi qu'il est comment il va amalé il lui a dit miyadana khaného et doucez moi où il est ton fils moi alors il lui a dit rabbin gamlein il dit qu'à ben à l'aïdata dit qu'à ben je m'aïdata c'est lui qui est sur terre tu sais même pas où il est ce qu'il fait et maintenant tu me dis que toi tu sais ce qu'il achète mes filles dans le ciel amalé qu'on fait la rabbin gamlein encore une autre histoire le cofère donc le même enfin un autre un renégal à des rabbin gamlein s'il s'est marqué mon ami m'est pas la kochavim il peut compter jusqu'aux étoiles maire de beauté quelle est parce que c'est quoi la grandeur de se savoir compter les étoiles moi aussi je peux compter les étoiles alors il a dit a été habouché il a dit rabbin gamlein amène moi habouchim habouchim c'est les coins il les a mis dans un panier il est tourné comme ça dans le panier il est tourné avec les coins dedans amalé il lui a dit rabbin gamlein ce cofère maninou compte les combien il y a des coins dedans amalé il lui a dit oh minou arrête de tourner je compte alors amalé rabbin gamlein lui a dit le ciel aussi il tourne et tu dis compter les étoiles même des coins ici devant mon terre et pas les compter tu vas compter les étoiles amalé il y a une autre version qui dit que c'est comme ça que le cofère il lui a dit à rabbin gamlein il lui a dit je connais moi le nombre des étoiles je connais moi le nombre des étoiles amalé il lui a dit rabin gamlein lui a dit dis moi combien il y a dedans déjà alors Shada il a dit il a même commencé à rentrer sa main il a commencé à calculer combien il y a dedans dans la bouche il lui a dit amalé ce qu'il y a dans ta bouche je ne sais pas tu connais ce qu'il y a dans le ciel amalé cofère rabin gamlein encore un cofère il a dit rabin gamlein mish baraharim le baraharouah celui qui a créé les montagnes c'est pas lui qui a créé le vent pourquoi j'en ai marqué qu'il y a marqué il crée les montagnes et il crée le vent alors il y a marqué un yotzer et l'autre bourré donc c'est deux différents alors il lui a dit d'après toi il lui dit alors d'après toi comme il y a marqué chez l'homme vaivra il y a marqué vaivra il y a marqué vaivra alors tu vas me dire qu'il y a deux qui ont créé l'homme euh un homme un homme le visage c'est un 10 sur 10 il y a deux orifice un oeil droite gauche un oeil droite à gauche un oeil droite à gauche un oeil a créé l'orifice gauche c'est la crée en histoire c'est n'importe quoi ce que tu racontes c'est néhéma à l'autre un oeil à l'âge il s'en avait mis en train de faire un alexandre à l'hier donc est-ce qu'il peut mettre l'oreille sans qu'ils entendent ou bien écrire le ici qu'ils sont regardés il lui a dit oui il a dit alors comment au jour de la mort parce que si quelqu'un il a créé chacun un orifice comment il meurt un il peut tuer son côté mais il ne peut pas tuer le côté de l'autre donc tu dis n'importe quoi un sorcier il a dit il a dit donc de ta moitié vers le haut ça ressemble à un démon mais et de ta moitié vers le bas et bien c'est Hachem qui a fait ça alors il lui dit si tu dis ça comment si tu dis que la moitié inférieure ça appartient à Hachem et la moitié de dessus ça appartient à un démon pourquoi Hachem il permettrait à la moitié supérieure du démon de passer dans sa moitié inférieure pour donc faire ses besoins etc une autre histoire il y avait un gouverneur il lui a dit tu sais viens on reste un seul peuple pourquoi vous des juifs et nous on est les goyim on s'est réunis on est un seul peuple Amal il lui a dit il n'y a pas trop d'hommes je suis d'accord seulement il lui a dit 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 nous on est circoncis on ne peut jamais devenir comme vous mais vous vous n'êtes pas circoncis alors vous 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 circoncisez et vous devenez comme nous c'est mieux comme ça c'est la seule possibilité pour qu'on soit un seul peuple Amal il lui a dit l'empereur franchement mais il lui a dit mais cependant tu sais celui qui gagne le roi dans un débat il mérite qu'on le jette dans la fosse aux animaux ils l'ont jeté dans la fosse aux animaux mais ils n'ont rien fait les animaux ils n'ont pas touché à Rabi Talhum Amal il y avait un sadducien à côté il lui a dit tu sais pourquoi ils n'ont pas mangé parce qu'ils n'avaient pas faim les animaux ils n'ont déjà trop mangé alors il lui a dit il n'y a pas de problème il s'est dit où est le dédé on l'a jeté lui le sadducien il a été dévoré en quelques secondes devant un halou de qui Abbas ? lui le sadducien celui qui a parlé Amal les kofer les rabbins vous avez dit quand il y a dix hommes il y a la shkhinah donc c'est la kdusha la kadhijim tout ça il y a la shkhinah combien de shkhinah il y a ? il y a des dizaines de juifs de partout dans le monde combien de shkhinah il y a ? alors il a appelé le serviteur de ce kofer il a donné un coup sur le coup il a dit pourquoi le soleil est rentré dans la maison de ce renéga ? il a dit pourquoi le soleil rentre chez toi dans ta maison ? parce que toi tu es un renéga ? il lui dit mais le soleil c'est pour tout le monde entier après il va de partout alors il dit la même chose que la shkhinah si le soleil déjà c'est un des serviteurs d'Hashem il peut aller partout alors la shkhinah c'est Hashem lui-même c'est évident qu'il peut aller partout dans tout un ensemble de dix hommes la shkhinah elle peut aller c'est pas un problème il y avait un min il a dit il lui a dit votre dieu il se moque c'est un moqueur pourquoi ? il dit parce que il dit parce que on vient dans la vie à Heskel il y a marqué une fois Hashem il dit tu vas t'allonger sur le comté gauche après un autre endroit il a marqué tu vas t'allonger sur le comté droit c'est quoi ça ? c'est de la moquerie ça alors il m'a dit il y avait un autre élève il lui a demandé une autre question à Rabbi Abaou quelle est la raison qu'Hashem il a demandé il y a la septième année on fait la shmita on ne travaille pas la terre Amal il leur a dit à Rabbi Abaou je vais vous donner une réponse qui va correspondre aux deux questions aussi bien de l'élève que celle du mine qui l'a posé la question Amal il a dit à Rabbi Abaou 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 vous devez semer travailler la terre pendant six ans et à la septième année vous ne travaillez pas vous faites reposer la terre comme ça vous savez que la terre m'appartient à moi et elle n'est pas à vous seulement les Abaou ils n'ont pas fait ça ils n'ont pas écouté Rabbi Abaou ils ont voté et ils ont été exilés alors il lui dit comme ça mais il n'a pas fait ça mais le passage de la terre il y a dit à Rabbi Abaou quand il y a un roi en chair en os si la population elle se rebelle contre lui et il a dit à Rabbi Abaou s'il est cruel il tue tout le monde et il a dit à Rabbi Abaou s'il est miséricordieux au contraire il n'est pas à Rabbi Abaou il n'est pas à moi et il n'est pas à Rabbi Abaou mais il n'est pas à Rabbi Abaou si vraiment il est très très gentil ce monsieur roi là il ne m'a pas eu tué la moitié il va faire souffrir les grands chefs de cette population il lui dit la même chose Hashem il a fait la même chose mais il fait souffrir pour pardonner la faute d'Ibn Israël qui n'ont pas respecté la Shemitah au lieu de punir tous les hommes Israël Hashem il est très gentil il fait souffrir un petit peu dans la droite dans la gauche c'est ça et donc la réponse pour la Shemitah pourquoi Hashem il a fait la Shemitah ? il a répondu parce que Hashem il a dit pour que vous compreniez que la terre elle est à moi elle n'est pas à vous la même en fait il a donné une réponse qui est valable pour les deux il a répondu celui qui ne respecte pas la Shemitah il a dit il a dit pourquoi Hashem il a dit il a enterré Moshé Rabenu comment il a fait le mikveh après si tu me dis qu'Hashem il a fait le mikveh dans de l'eau et active le maïs comment tu peux mesurer avec les mesures d'Hashem de l'eau Hashem il peut pas, c'est Hashem tout l'orlam et qu'il a fait le mikveh dans le feu il dit qu'Hashem il vient dans le feu et ça y est alors nous on peut pas mais lui il dit qu'un mikveh dans le feu ça marche ? c'est valable ? il dit qu'il n'est pas le mikveh dans le feu et du contraire l'essentiel d'un mikveh ça doit être dans le feu la preuve c'est dans les kilim si on peut pas le mettre dans le feu on le met dans l'eau c'est à dire qu'initialement c'est dans le feu qu'il faut le faire défiliser il a dit un autre min c'est marqué qui est comme vous une nation unique dans la terre sur terre il dit qu'il dit qu'il est un peu unique pourquoi vous êtes unique ? vous êtes aussi mélangé avec nous toutes les nations sont là par rapport à Hashem donc on est tous ensemble ? Amali il a dit non monsieur mais dites-moi c'est dans l'impact ce sont les gens parmi vous les goyim qui ont témoigné sur nous quand B'l'am il a dit qu'il va goyim l'ibn israël il ne sera pas compté parmi les goyim l'israël ils sont à part toujours à part qu'il est à part Rabi il a l'azami rabi l'azami l'objec t Cintif tof Adonai l'acqûl o kttif tof Adonai l'aquvaf un parce qu'il dit Hashem il est bon pour tous et un parce qu'il dit Hashem il est bon pour ceux qui espèrent en lui c'est contradictoire est-ce qu'Hashem il est bon pour tous ou bien seulement pour ceux qui espèrent en lui alors il répond Masha'allah adam shes le par des imaginez un homme il est un verger et quand il va arroser il arrose tout le champ et quand après il va arranger les plantes il va arranger que les belles plantes qui sont bonnes il les arrangent, les autres non la même chose, Hashem quand il amène le bien il amène à tout le monde en même temps il amène la pluie, c'est pour tout le monde mais quand ensuite Hashem il veut par exemple protéger quelqu'un contre des malheurs contre des maladies, entre des choses comme ça Hashem il choisit chacun à part pour le faire après on a dit dans la mission chacun doit considérer et dire que le monde a été créé pour lui et on a dit après quand les témoins ils vont dire mais alors moi je m'en fous dans ces cas là puisque c'est comme ça, je ne vais pas témoigner on a dit non, il y a un devoir de témoigner après tu vas me dire mais alors c'est mieux que je ne témoigne pas même si je fais un péché plutôt que je témoigne que je tue un juif on a dit non quand il y a un meurtrier qui mérite la mort au contraire quand on le tue c'est là où il y a le genre dans le monde alors l'agmar a dit quand Ahav il est mort le roi Ahav, le roi d'Israël c'est marqué le champ est passé dans le camp il dit il dit c'est ça c'est quand Ahav le roi d'Israël qui donc il a fait beaucoup d'avod à Zara aussi alors il y avait aussi la joie alors il m'a dit comment comme Ahav il se réjouit de la mort de l'Echarim des impies pourtant c'est marqué dans le passage c'est marqué le roi d'Israël il s'est sorti pour faire la guerre contre Amman avec le roi Yéhushafat là-bas il dit il n'y a pas marqué Kitov il n'y a pas marqué Kitov il n'y a pas marqué Kitov il a dit à Abiyonatan il n'y a pas marqué Kitov ici il dit parce que les filles Hachem il ne se réjouit pas de la chute de l'Echarim comme là-bas les ibn Israël ils vont perdre la guerre alors Hachem n'est pas content que l'Echarim ils meurent alors il n'a pas marqué Kitov comme il a dit c'est quoi le passage qui dit dans l'Echarim là-bas c'est marqué ils ne se sont pas approchés l'un de l'autre toute une nuit qu'est-ce que ça veut dire il dit comme ça à ce moment-là les anges voulaient chanter un chant quand il y a eu la traversée de la mer rouge il leur a dit à Abiyonatan mes créatures sont en train de noyer et vous voulez chanter donc tu vois bien que Hachem ne se réjouit pas pour la mort de l'Echarim alors comment le passage qui dit c'est vrai Hachem ne se réjouit pas de la mort de l'Echarim mais Hachem il fait réjouir les ennemis de la mort de l'Echarim la preuve c'est marqué dans le passage il y a 6 c'est marqué le passage qui dit qu'Hachem qu'il y a 6 pas lui c'est lui qui se réjouit il y a 6 il fait réjouir les autres donc c'est la preuve la gomarée continue sur l'histoire de la mort de Ahab là-bas c'est marqué les zonotes se lavent il dit en fait c'est pour accomplir les deux prophéties lesquelles une prophétie de Mikha et une prophétie de Léa quand ils ont consulté les Névi'im de l'époque pour savoir ce qu'ils vont en guerre ou pas ils vont gagner ou pas gagner ils ont consulté Mikha Mikha lui a dit moi si tu reviens en paix Hachem ne m'a pas parlé ça veut dire je ne suis pas un vrai prophète il lui a dit qu'il va mourir pendant la guerre et c'est pour ça donc ça c'est une prophétie la deuxième prophétie qui dit quand Ahab sur le conseil de sa femme il voulait vous savez il a désiré le vignoble de Navot et l'autre ne voulait pas le vendre parce que c'était un héritage familial finalement sa femme elle avait amené deux faux témoins qui ont témoigné contre lui qui l'ont tué il y a un avis il lui a dit écoute comme les chiens ils ont lapé le sang de son Navot les chiens la prend aussi ton sang à toi quand tu vas mourir effectivement quand il est mort il y avait des chiens puisqu'il est mort à la guerre et son sang il a été donc léché par les chiens ça c'est la première explication vers le zonot la Hatsu maintenant là va Amar zonot c'est un héritage c'était un homme qui avait donc froid vers l'eau il était sur le zonot le mètre karto et sa femme il a fait la forme de deux femmes dans son char de guerre comme ça qui est déchiré au tanvii thammel comme ça tout le temps il les voit il se réchauffe donc c'était l'explication vers un autre la ha quand il est mort ces statuettes de femmes là elles ont été donc lavées avec le sang d'Arab qui est mort puisqu'il a été tué sur son char comment il a été tué à Arab et il dit comme ça c'était sans l'égoïm il a lancé une flèche comme ça sans viser à Arab et puis d'un coup c'est venu sur lui il est mort comme ça c'est à dire comme ça de façon innocente sans viser c'est pour compléter pour donc réaliser concrétiser ces deux prophéties dont on a parlé celle de Mikhayou et celle de Eliyahu l'agma nous raconte encore dans quelques égadotes qui disent c'est marqué dans le passour là-bas comme rappelez-vous avec Ah'av il y avait la famine et Eliyahu on a vu la décrité trois ans de famine après Ah'av il a cherché Abadiyah il dit comment on fait il faut que tu fasses quelque chose va me chercher et le passour il dit Ah'av il a appelé Abadiyah et tout de suite on dit Abadiyah il craignait Hachem beaucoup il m'a dit Maïkama quel rapport quel rapport avec ces deux phrases Amal Abishab il a dit Abishab Amal il lui a dit il lui a fait la remarque suivante il lui a dit quand Yaakov il était chez Lavan Lavan il lui a dit j'ai devenu que grâce à t'as venu ici j'ai eu la braha Yosef aussi son maître il lui a dit grâce à toi j'ai beaucoup de braha de bénédiction alors Ah'av il a dit je ne comprends pas mais moi ma maison tu es chez moi et je n'ai pas de bénédiction est-ce que je t'ai mis le remata peut-être alors tu fais semblant d'être un tzadik mais en vérité tu n'es pas un tzadik c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là la voix céleste elle est venue elle dit non il craignait Hachem beaucoup alors pourquoi il n'a pas mérité la braha la maison d'Ahhab n'est pas réceptacle pour la bénédiction avec tout ce qu'il a fait tu as compris qui c'est qui n'est pas respectable la maison d'Ahhab n'est pas réceptacle c'est la maison d'Ahhab c'est pour ça il était tzadik mais c'est à cause d'Ahhab qu'il n'y a pas de quoi ça veut dire que l'Abraham a fait beaucoup de choses il a dit plus grand ce qu'on a dit à propos d'Abraham plus qu'Abraham pourquoi dans Abraham il a marqué c'est tout alors que il a marqué donc c'est plus donc c'est pas ça c'est plus grand pourquoi il a mérité d'être prophète parce que il a caché son prophète dans une grotte comme le pinceau dit quand il a commencé à tuer le prophète d'Ahhab alors lui qu'est-ce qu'il a fait quand on va dire il a pris 100 prophètes il les a cachés dans une grotte il a mis 50 dans une grotte et 50 dans une autre grotte pourquoi il a fait moitié-moitié il a pris ça de Yacoub Abinu quand il était à la rencontre d'Ahhab il a divisé en deux et donc là aussi on va dire il a divisé les prophètes en deux moitiés comme ça il peut protéger l'un ou l'autre il a dit parce qu'une grotte ne peut pas continuer plus que 50 ça c'est sans simple après l'un ou l'autre prophétie de on va dire sur qui sur Edom on va dire pourquoi Hashem il a fait prophétiser on va dire sur Edom pas une autre prophétie il a dit tu sais pourquoi Hashem il a dit comme ça et avant on va dire il habitait entre deux riches puisqu'il était avec Ahab d'un côté et sa femme et Zeven donc de l'autre c'était deux riches et il vient il vient donc lui il était entre deux riches et il n'a pas appris de leur manière puisqu'il est resté tzadik et il va aller donc profiter sur qui sur Edom c'est Edom c'est Esab Esab il est le contraire c'est un rasha il habitait entre deux tzadik et il n'a pas appris de leurs bonnes actions il est resté rasha il vient à Ephraim le lève de Rabbi il a dit au nom de Rabbi on va dire c'est un converti de Edom c'est ce que les gens ils disent l'arbre comment on le coupe avec une hache on lâche la hache comment tu fais le bois le bois il vient de l'arbre donc de la forêt et la forêt elle-même tu la coupe avec elle-même c'est de elle-même que tu coupes là aussi il dit Obadea lui-même il vient de Edom il a prophétisé donc contre Edom la même chose il dit David Amel quand il a tué les Moabites lui-même David Amel il vient de route la Moabite mais il s'est vengé de Moab comme on l'a dit tout à l'heure donc de lui-même vers lui-même c'est-à-dire de la forêt on prend la hache pour couper la forêt elle-même qui attend Rabbi Dimi lui il a dit c'est comme la même image quand par exemple une hanche elle pourrit à l'intérieur elle va pourrir toute la hanche après la viande après c'est marqué dans le site de l'histoire il a pris son premier nez là-bas on parle de Meshach roi de Moab qui était en guerre contre Israël il a pris son fils il a offert un sacrifice c'est Goy Meshach roi de Moab il a dit et quand il a fait ça il a fait un corban pour Hachem l'autre il a dit non il a fait un corban pour Hachem alors le roi de Moab celui qui a dit 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 c'est pour ça que c'est marqué par la suite que Hachem il s'est mis en colère contre Israël comment un roi Goy il fait jusqu'à sacrifier son fils pour Hachem mais vous vous faites des péchés ne faites pas des sacrifices pas des faux enfants mais autre chose mais celui qui a dit qu'il a fait un sacrifice pour Hachem alors comment tu expliques la suite du passage qui dit que Hachem s'est mis en colère pourquoi il s'est mis en colère contre Israël lui il a fait un corban pour Hachem qu'est-ce que tu veux alors l'Aman répond c'est comme il a dit qu'est-ce qu'il a dit il a objecté d'Upsoukib quitte dans un passage que c'est marqué le prophète là-bas il se plaint comment vous l'Ibn Israël vous n'avez pas fait comme les autres comme les Goyim et d'un autre côté il se plaint il dit comment vous avez fait comme les Goyim mais donc autour de vous alors qu'est-ce que ça veut dire on a dit comme ça c'était comme ce qu'on appelle les M'toukanim Rashi explique on a vu Eglon le roi de Moab quand une fois Ehud le juge d'Israël il est venu il lui a dit voilà j'ai une prophétie d'Hachem à ton égard quand lui il a entendu le nom d'Hachem le roi il s'est levé roi Goy il a dit vous regardez le roi Goy vous ne l'avez pas fait comme lui vous ne me faites pas honneur comme un Goy il l'a fait et donc ça c'est la phrase quand il a dit pourquoi vous ne l'avez pas fait comme les Goyim ça c'est ça après l'autre il dit comment vous faites comme les Goyim ça c'est le contraire c'est Meshach qui a amené son fils à Rabudazara et le roi Goyim et le roi Goyim ils faisaient aussi la même chose ils ont amené leurs enfants comme Rabudazara la suite donc l'agmara dit que dans la fin c'est ça l'agmara dit ils sont partis avec la guerre contre Meshach c'est marqué ils sont partis de lui ils sont entrés dans la terre il fallait dire ils sont entrés chez eux dans leur pays voilà arrête les bénis israéliens ils sont descendus vraiment au fond du gouffre à ce moment là par cet acte qu'il a fait Meshach qu'il a fait il a offert son fils à un corban oui mais Meshach il ne veut pas ça mais ça demande déjà comment l'autre il a fait ça et nous on n'est même pas capable de faire des corbanotes normaux là on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure que par rapport à Abraham et sur Abraham il a marqué Meshach et dans Abraham non il a aussi à propos de Abishag quand on a amené chez David c'est marqué jusqu'à Meshach beaucoup parce que dans Sarah vous vous rappelez quand il est parti en Egypte il a marqué qu'il a fait Meshach elle était très belle mais lui il a marqué à propos de Abishag jusqu'à Meshach donc Abishan il a dit celle-là elle n'est pas encore avait la moitié de la beauté de Sarah qui elle elle était marquée donc Meshach deux petits mots sur la suite donc le Meshach du donc demain on verra donc quelles sont les questions principales que les juges donc posaient aux témoins quand ils venaient témoigner il y aura des questions principales il y aura des questions subsidiaires et les questions principales sont en nombre 7 merci à demain merci 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 merci